L'idée et de la position hérétique C'est un débat très révélateur, avec un défenseur du salut en dehors de l'église, un individu hérétique qui croit que des âmes peuvent être sauvées dans des religions non catholiques, qui se dit d'accord avec des prêtres qui enseignent explicitement que des païens, des juifs, etc. peuvent être sauvés. Il se contredisait constamment, comme le montre ce débat, ce qui est très intéressant. Mais une des choses qu'il a dit dans le débat, c'est cette idée qu'on ne peut pas considérer au fort externe, que des gens qui meurent en dehors de l'église catholique sont perdus, car ils pourraient peut-être avoir la capacité de recevoir cette mystérieuse révélation spéciale au fort interne, à l'événement de la mort ou au moment même où ils meurent, dans laquelle le Christ pourrait leur donner une seconde chance pour recevoir la foi catholique ou de choisir entre oui ou non. Et cette idée est évidemment hérétique, car le dogme de l'église déclare que vous devez entrer dans la foi catholique et avoir la foi catholique durant votre vie. Vous ne pouvez pas juste la recevoir à la mort. Mais il y a des considérations supplémentaires sur ce point et d'autres façons très intéressantes d'exposer et de condamner cette hérésie vraiment démoniaque. Elle est vraiment diabolique, car non seulement elle contredit l'enseignement catholique, mais si c'était vrai, alors tout le monde pourrait avoir une seconde chance après leur mort ou même au jugement général. Chez des gens qui meurent en état de péché mortel et tout. Le premier point à considérer pour réfuter et condamner cette hérésie, c'est le dogme déclaré par le pape Eugène IV disant que tous ceux en dehors de l'église catholique vont en enfer, à moins qu'ils n'entrent dans l'église. Ante finem vitae. Ce qui signifie avant la fin de leur vie. Voilà l'enseignement dogmatique de l'église. Vous devez entrer dans l'église avant la fin de la vie. Vous ne pouvez pas juste entrer dans l'église ou recevoir la foi à la mort. En fait, c'est très intéressant que dans le débat déjà mentionné, l'individu hérétique a laissé échapper sa véritable position. À la 18ème minute. Quand il a dit Tous ceux qui meurent dans cet état, il se référait à ceux qui sont ignorants du Christ et de la foi catholique. Donc, tous ceux qui meurent dans cet état, qui sont de bonne volonté à ce moment-là, Dieu leur donne la grâce de connaître le Christ. Vous avez fait statements dans cette conversation qui démontrent que vous êtes en deux côtés. Vous êtes en deux côtés, vous êtes en deux côtés de votre mouth. Vous vous dites, vous êtes un Jew, non si il reste un Jew. Vous n'êtes pas clair à tout. Et furthermore, vous acceptez de l'église, right? Non, il n'est pas safe. Je n'est pas parfait. Mais wait un second. Vous n'êtes pas safe. Do you believe a person can be saved without knowing Jesus Christ? Does he have to know that... A person cannot be saved apart and knowing and accepting Christ and being sorry for his sins perfectly. So, wait a second. You don't believe that the, quote, invincibly ignorant can be people who've never heard of Christ? They're not safe because of invincibly ignorance. They're safe because... You're contradicting yourself. You're contradicting yourself. Yes, because you said just a minute ago. I'll break it down for you. You said just a minute ago, you don't believe that anyone can be saved without repentance. and faith in Christ. And now I'm asking you again, and you're saying, well, not because of their ignorance. I'm not asking you if they're saved because of their ignorance. I'm asking you if every adult above the age of reason has to know the Trinity and the Incarnation for salvation. Yes or no? So, who does invincible ignorance apply to, then? Who's invincible ignorant? From everybody who dies in that state who is of goodwill, and at that point, God gives them the grace to know Christ. The ability to know Christ, and the ability to be sorry for their sins. That's who it belongs to. But it's not because of the truth. That doesn't make any sense at all, Steve. Most of it does. Listen, Father Peter. Donc, ce qu'il croit vraiment, tout comme les hérétiques qui croient comme lui, c'est que des gens qui meurent en dehors de l'Église catholique obtiennent une seconde chance durant leur jugement. Mais ces gens tentent de voiler l'hérésie avec la terminologie, en disant à la mort ou au moment de la mort. Bref, le dogme que vous devez entrer dans l'Église ante finem vitae contredit l'hérésie au moment de la mort. Le prochain point à considérer à cet égard, c'est le fait que selon l'enseignement catholique, par exemple la même définition dogmatique promulguée par le pape Eugène IV au Concile de Florence, il n'est pas permis aux catholiques de conclure que des individus n'étant pas morts catholiques au front externe sont possiblement sauvés. C'est pas permis. Dans la définition dogmatique solennelle du pape Eugène IV, il dit qu'elle, l'Église catholique, croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux en dehors de l'Église. Notez que c'est ce que l'Église professe et prêche. Et cette profession, cette prêche, se réfère à ceux en dehors de l'Église au fort externe. Donc, dire que quelqu'un est en dehors de l'Église au fort externe, tout comme l'a dit l'hérétique déjà mentionné, qu'un païen ou un juif peut être considéré comme possiblement sauvé, dans cette mystérieuse révélation spéciale non identifiée, c'est directement contraire à ce que l'Église croit, professe et enseigne infailliblement. Vous n'avez pas le droit de croire, professer et prêcher que des gens qui ne sont pas dans l'Église au fort externe pourraient être considérés comme possiblement sauvés. Donc, quiconque vous considéreriez comme possiblement sauvé, vous devez dans ce cas affirmer qu'il était dans l'Église au fort externe. Donc, si vous dites qu'un juif ou un païen pourrait être considéré comme possiblement sauvé dans cette mystérieuse révélation spéciale non identifiée, vous devez dire qu'un juif ou un païen était dans l'Église au fort externe sans la foi en Christ. En plus, dans ce contexte, il faut souligner que les dogmes ne sont pas juste des normes préceptives pour agir. C'est-à-dire que ce dogme n'est pas une chose qu'on prêche, enseigne et qu'on s'en tient à ça, et que ça pourrait ne pas être vrai aux yeux de Dieu. Non, c'est un dogme qui est infailliblement vrai aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on croit intérieurement et qu'on sait être vrai. Mais je souligne ce que le dogme dit que l'Église prêche et enseigne. Car faire cela montre que prêcher ou enseigner que des gens qui ne sont pas catholiques au fort externe peuvent être considérés comme possiblement sauvés, c'est directement contraire à ce que l'Église prêche et enseigne infailliblement. Maintenant, c'est aussi révélateur. Car quand on parle de quelqu'un pour qui le temps de la mort est inconnu, ou que ses derniers jours sont inconnus, ou que ses décisions le jour qu'il est mort dans son lit sont inconnues, parce qu'on n'était pas là, à moins qu'il y ait des preuves au fort externe, en vue de l'Église, que ces individus soient entrés dans l'Église en embrassant la foi catholique, vous n'avez pas le droit de prêcher ou d'enseigner qu'ils ont été possiblement sauvés. Ça élimine cette idée disant que, puisqu'on n'était pas là quand tel musulman s'en est allé dans la mort, dans tel hôpital, qu'il peut être considéré comme possiblement sauvé. Non. A moins que vous ne soyez dans l'Église, en vue de l'Église, l'Église ne peut pas vous considérer comme possiblement sauvé. L'Église prêche que tous ceux qui sont en dehors de l'Église au fort externe sont perdus. Et c'est pour ça que cette hérésie mystérieuse, genre révélation spéciale, est directement contraire à la prêche et à l'enseignement catholique. C'est aussi intéressant que cette hérésie de révélation spéciale à la mort, après la mort, au fort interne, pour des gens qui ne sont pas catholiques au fort externe, ça n'est pas seulement appliqué à des gens qui meurent dans leur lit d'hôpital par exemple. Les hérétiques l'appliqueraient à des gens qui meurent soudainement. Par exemple des hindous mourant de morts subites dans des accidents de voiture, ou des musulmans mourant subitement de tremblements de terre, ou un juif qui mourrait soudainement d'une crise cardiaque dans une synagogue. Ils diraient que n'importe lequel de ces gens peut être considérés comme possiblement sauvés. Et ça, même s'il est mort non catholique au fort externe. C'est complètement hérétique. L'idée qu'un non baptisé peut être sauvé par une quelconque révélation spéciale mystérieuse à la mort ou après la mort, c'est évidemment contraire à l'enseignement dogmatique sur la nécessité du sacrement du baptême. Mais là, on discute par d'autres moyens pour réfuter cette hérésie, sans même avoir besoin de couvrir l'enseignement dogmatique sur la nécessité du baptême d'eau. Le prochain point que je voulais couvrir, et qui sera peut-être le plus intéressant de tous sur ce sujet particulier, c'est le fait que le credo à Athanasien, aussi dans le concile de Florence, a dogmatiquement déclaré que Le credo athanasien est un credo dogmatique. Le concile de Florence l'a infailliblement promulgué. Prêtez bien attention sur ces mots. Car si quelqu'un ne la garde pas entière et inviolée, sans nul doute il périra pour l'éternité. Beaucoup de traductions utilisent ce qu'on vient de dire, car si quelqu'un ne la garde pas entière et inviolée. Mais une meilleure traduction du latin, la traduction du latin plus précise en fait, c'est aura gardé. Le concile utilise le mot latin serva verite, qui signifie aura gardé. C'est la troisième personne du singulier, du futur antérieur de l'indicatif, actif, du verbe servare, qui veut dire préserver, garder. La phrase deviendrait donc, dans le contexte de la traduction latin-français, celui qui ne l'aura pas gardé. Et là, c'est extrêmement important. Le concile utilise le verbe servare pour préserver, garder. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant pour le salut de recevoir la foi simplement durant une révélation à la mort ou après la mort, dans laquelle quelqu'un reçoit passivement la révélation du Christ, ou qui choisirait même entre oui ou non au Christ au moment ultime. Non, on doit garder et préserver la foi catholique durant notre vie, avant notre mort. Et il faut la maintenir, c'est-à-dire la préserver, la garder, pour une période de temps réelle et identifiable, même si c'est qu'une toute petite période de temps. En fait, c'est encore plus intéressant, car l'utilisation faite par le credo en latin du futur antérieur de l'indicatif, aura préservé, souligné démontre que non seulement le croyant doit préserver la foi jusqu'à la mort, mais il doit déjà l'avoir préservé quand il a atteint la mort. Ça ne pourrait pas se produire si sa conversion s'était produite au moment même de la mort. Et évidemment pas après la mort. Cette déclaration dogmatique, que chacun a besoin d'avoir préservé la foi pour être sauvé, écrase l'hérésie à la mort après la mort. Un autre point valant la peine d'être considéré, c'est le fait que dans le Nouveau Testament, quand une révélation spéciale ou extraordinaire de Jésus-Christ ou de sa foi est donnée pour convertir quelqu'un, par le Christ lui-même ou par un ange, la personne qui reçoit cette révélation extraordinaire ou spéciale est toujours emmenée dans l'Église qui baptise. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, un ange avait spécifiquement dirigé Philippe vers le nuque de Candace et le nuque fut baptisé. Dans Actes 9, quand Paul avait reçu sa révélation spéciale de Jésus-Christ, Paul fut envoyé à l'Église qui baptise et il fut baptisé. Dans Actes, chapitre 10, lorsqu'un ange donna à Corneille une révélation spéciale, il fut envoyé à Saint-Pierre et il fut baptisé. Voilà ce que nous enseignent les Écritures à propos des révélations spéciales ou extraordinaires du Christ et de sa foi. Le destinataire est toujours emmené vers l'Église qui baptise et se fait baptiser d'eau. Voilà, c'était des points et des considérations supplémentaires pour isoler, réfuter, exposer et condamner l'hérésie démoniaque de la révélation à la mort ou après la mort, qui a évidemment été concoctée par Satan dans une tentative de vider de son sens l'enseignement infaillible dogmatique de l'Église, que vous devez entrer dans l'Église et avoir la foi catholique durant votre vie.